... De retour à l'antenne, nous sommes le 22 octobre, il est presque midi et on reçoit à notre radio Daniel et Charlie. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Je vais commencer ma première question par toi Daniel. Daniel, tu es acteur, tu es originaire de Fort-Bac et on a appris que tu vas partir en tournage la semaine prochaine. Tout à fait, je repars exactement, je donne même la date, c'est le 31 octobre. Je vais participer au film qui s'appelle, en fait c'est une série qui s'appelle Les Infiltrés avec Olivier Gourmet et Alex Poisson. D'accord. Et notre scène va se dérouler dans un café et je ne sais pas exactement ce que je vais devoir y faire. D'accord. Donc tu vas aller là-bas et tu vas savoir exactement quel sera ton rôle. C'est une surprise à chaque fois. Vincent, tu voulais prendre la parole ? Alors, oui, oui. Vous avez tous les deux débuté comme figurants et aujourd'hui vous êtes acteur. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu le parcours entre les deux ? Ben écoutez, c'est simple. Alors au départ, on commence toujours par de la figuration, c'est la base on va dire. Et ensuite on devient silhouette, ensuite silhouette parlante parce qu'il y a une différence entre les deux. Puis on passe en second rôle, puis comédien de premier rôle que je n'ai pas encore eu la chance d'avoir. Et c'est ça qui fait toute la différence, c'est par étape. D'accord, c'est donc par étape. Mais du coup, oui, on entend souvent parler de figurants, en silhouette parlante, acteurs. Mais qu'est-ce que c'est exactement ? La différence, je vais vous l'expliquer. Alors un figurant, c'est une personne qui se trouve en arrière-plan. Supposons maintenant qu'on soit dans un restaurant et que les acteurs sont en train de... Les acteurs principaux, disons voir, ils ont un sujet tous les deux. Et les personnes qui sont assises derrière et qui mangent ou qui boivent un verre, on les appelle les figurants. En fait, ils sont floutés à l'arrière. Ça fait partie, je ne dirais pas ça méchamment, mais c'est comme dans un décor. Il faut du monde, quoi, pour compléter la scène. D'accord. Alors que maintenant, on va parler maintenant de silhouette. Alors il y a la silhouette muette, où elle sera à côté d'un acteur. Ou par exemple, où les deux acteurs vont voir encore un sujet. Et la silhouette, c'est une personne qu'on verra bien à la caméra et qui fera partie de la scène. Alors que silhouette parlante, c'est toujours... On va prendre toujours le même exemple de la restauration. C'est le serveur qui va venir et qui va vous poser des questions du genre « Bonjour, qu'est-ce que je peux vous servir à manger ? » Alors vous, vous allez répondre « Je ne sais pas, est-ce que vous avez envie ? » Et il va vous ramener le plateau. Et il va vous dire « Est-ce que vous désirez encore quelque chose ? » « Je peux vous ramener la facture, etc. » En fait, c'est une personne qui va parler 5 minutes, voire 10 minutes. Et ça passe tout de suite à silhouette parlante. Et ensuite, il y a l'acteur. L'acteur, c'est celui qui va avoir le rôle principal. Et c'est comme ça qu'on différencie les trois. Il va être au premier plan. Voilà, tout à fait. Et comment on passe de l'un à l'autre ? Alors là, ce n'est pas difficile à répondre. C'est les années et la volonté. Mais il faut déjà connaître un petit peu le monde du cinéma. Il faut faire beaucoup de figuration. Moi, je ne le cache pas. J'en ai fait au moins 7 ou 8. Là, personnellement, je suis au 36e tournage la semaine prochaine. Et j'en ai eu bien 8, voire même 10. Je vais être honnête avec vous. J'ai fait de la figuration. Et c'était embêtant parce que j'en avais marre. C'est tout le temps pareil. Tu dis « Oh, j'en ai marre. Je fais de l'arrière-plan. Je n'existe pas. » Et du jour au lendemain, le réalisateur, il va voir que tu es intéressé par ce que tu fais. Il va te dire « Tiens, celui-là, je vais le prendre comme silhouette parlante. » Comme j'ai eu un cas une fois, par hasard, j'avais tourné dans la série sur France 3 face à face. Alors, j'étais assis et le réalisateur, il est venu chez moi et m'a dit « Écoutez, monsieur, vous qui êtes grand et costaud, est-ce que ça vous dirait d'être vu à l'écran ? » Je dis « Bien sûr, pas de problème. » Alors, il a dit à la dame qui s'occupait de moi « Vous lui mettez un micro et on va le mettre en tant que silhouette parlante. » J'ai apparu à la télé pendant 5 minutes. Je donnais la réplique à l'acteur principale. D'accord. Voilà. Charlie, merci aussi à toi d'être venu à notre radio. Tu es acteur également comme Daniel. Quels sont les films dans lesquels on peut vous voir apparaître ? Il y a donc le film avec Daniel Reteuil, « Avant l'hiver ». C'est juste un peu avant l'hiver. Alors, j'en ai fait pas mal. Ça, il faut le savoir. Alors, j'ai aussi tourné avec Jean-Claude Van Damme. C'est un film qui s'est passé en 2007. J'ai tourné aussi sur Paris. J'étais deux fois sur Paris. J'ai tourné avec Trois-Omi à Couffins. Donc, c'était la suite, 18 ans après. D'accord. Ensuite, je me suis dirigé vers… Quelle année, en cela ? En 2001. En 2001. En 2001. Donc, c'était la suite. D'accord. Et la réalisatrice, c'était Colline Serrault. Ensuite, alors, après, je suis… Donc, je me suis un petit peu inscrit aussi au théâtre. J'ai commencé à faire du théâtre parce que ça, c'était important. Donc, j'ai fait du théâtre. Et après, j'ai démarré au Luxembourg. Au Luxembourg, mon premier film, donc au Luxembourg, c'était un film écossais. À savoir que j'étais un chevalier. Je ne connaissais pas du tout. Je ne savais pas qui c'était. Je ne savais pas… Donc, on m'a proposé… D'accord. Mais je ne le savais pas. Donc, parce que j'ai quand même pris l'acteur. Je l'ai menotté. Je l'ai mis en présent. D'accord. Il n'y avait que lui et moi sur scène. Et à l'époque, je ne le savais pas. Jusqu'à ce que j'ai su ce que c'était. Et donc, c'était ma première… Je ne veux pas dire que c'était mon premier film. Puisque j'en avais fait un en 99, ici, sur le carreau de Vendel. C'était avec Benoît Magimel. C'était la première fois que j'ai découvert ce que c'était la figuration. Et là, je suis rentré chez moi. J'ai dit à ma femme, j'ai dit, c'est exactement ce que je veux faire. Mais je veux progresser. Je ne veux pas rester que figurant. D'accord. Et au fur et à mesure, à force de faire des tournages, j'ai su vraiment ce que c'était la différence entre un figurant et une silhouette et tout. Une silhouette, c'est très simple. Le photo, le réalisateur, il regarde votre photo. Si il convient, si vous convenez, enfin, s'il recherche, je ne sais pas moi, un policier ou un brigand ou Dieu sait quoi, si votre tête, elle lui convient, il vous contacte. Il vous fait passer un petit texte. D'accord. S'il faut parler, il vous fait un texte. Et si ça marche, c'est dans la page. Ça marche. Ça marche, voilà. Vous avez vos compagnes respectives qui vous accompagnent des fois aussi sur les tournages ? Ça, c'est une bonne question. Mais par contre, on va tout de suite mettre ça au clair. Non, on n'a pas le droit. C'est un lieu de travail, déjà en premier. Et on va dire que c'est considéré comme un métier comme les autres. D'accord. On ne peut pas ramener maintenant comme vous, une personne qui travaille dans une usine ou ne peut pas faire venir sa femme. Oui, forcément. C'est pareil. D'accord. Maintenant, en cas d'accident, ils ne prennent pas en charge. C'est strictement interdit. D'accord. Daniel, tu as été nommé fort bas choix méritant par notre mère, M. Cassaro. C'est gratifiant, cette reconnaissance de ta vie natale ? Franchement, c'est vrai. On m'a toujours dit, être connu, c'est bien, mais reconnu, c'est mieux. Et là, déjà, je vais en profiter maintenant que je suis au micro pour lui dire merci à Alexandre Cassaro. Ça m'a vraiment touché. J'étais surpris parce que quand j'ai eu la lettre, j'ai dit, mais c'est quoi ça ? Quand je l'ai ouvert, j'ai vu ça, j'avais presque l'arme aux yeux. Je dis, ah, je dis quand même, au bout de dix ans. Et ça m'a encore plus motivé à continuer. Nous avons eu également aussi des remerciements de M. Cassaro et vraiment, on lui remercie aussi de l'attention qu'il peut porter aussi à notre projet. Et Daniel, toi, tu as déjà beaucoup d'apparitions. Quelle a été la jeunesse de cette envie d'être acteur ? Sincèrement, je n'ai jamais pensé être acteur. Ça m'est tombé dessus par hasard. Alors, si vous voulez, je peux vous expliquer le début ? Oui, bien sûr. Au départ, je n'avais pas fait de cinéma. Au départ, je faisais des spectacles. J'ai fait des 4ème médiévale à Beach. J'avais fait Halloween à Citadelle. J'avais été nommé Prince de Beach Carnaval 2014. Ensuite, j'ai fait Les Gueules Noires à Petit Rossel en 2015. Et non, pour 2015, moi, je ne me souviens plus de la date. Et juste pour dire, c'est un ami qui m'a dit, écoute, il cherche des figurants pour faire Party Girl. C'est un film qui sera tourné à Fort-Bac. Moi, je n'étais pas trop chaud au début. Et j'ai quand même pensé, j'ai dit, vas-y, au point où tu en es, essaye. J'ai fait 3 jours de figuration. Bien sûr, on ne me voit pas dedans parce qu'ils ont coupé toutes les scènes des figurants. Et par la suite, j'ai tellement aimé que je me suis dit, tiens, je vais peut-être essayer un autre. J'ai tourné ensuite avec Can Merad. J'ai fait Disparer en hiver avec lui dans un restaurant en Belgique. Puis, j'ai fait La Volante avec Nathalie Baï. C'était toujours dans un restaurant. Je ne sais pas pourquoi. C'est tout le temps là que je tombe. Ensuite, j'ai fait une famille formidable. Là, j'étais silhouette parlante. Et c'était dans, si je me souviens bien, c'était la saison 11, épisode 4. Ça s'appelle Jacques et son double. D'accord. Alors, il a eu un souci avec la banque. Et il s'est énervé. Et moi, j'étais l'agent de sécurité qui est venu. Et qu'il est la sortie de la banque. Alors, je l'ai malmené et je l'ai jeté dehors. D'accord. J'en ai plein d'autres. J'ai encore avec celui-là qui me plaît particulièrement. C'est celui de De Gaulle, L'éclat et le secret avec Samuel Labarthe. C'est l'acteur qui fait Petit meurtre d'Agatha Christie. Et il m'a donné la réplique pendant 5 minutes. Alors, on voit bien quoi. Et le dernier, bon, j'en ai d'autres encore. Mais vraiment, ceux qui me plaisent le plus à moi, c'est celui qui va bientôt venir. C'est avec Gilles Allemain et Amaury de Crayoncourt qui sont les acteurs de nos chers voisins. J'ai déjà tourné 3 fois avec eux. J'ai fait César Wagner le 1 où j'étais un agent de sécurité qui jetait une personne, plutôt qui repoussait une personne, on va dire, d'un stade. Ensuite, j'ai fait le 5 où j'étais un malfaiteur qu'on a interpellé, qu'on a menotté. Et là, j'ai fait le 6 où je suis dans une salle de sport. Et encore, j'ai fait une autre scène que je ne peux pas dévoiler. Mais vous le verrez prochainement sur France Télévisions. Normalement, c'est France 2. Je n'ai pas de date à vous communiquer puisque même moi, je ne le sais pas. D'accord. Voilà, j'en ai encore plein d'autres. Le Visiteur du Futur avec Arnaud Ducré où j'étais en champ de sécurité. Il y a aussi mon légionnaire avec Louis Garel qui était aussi au cinéma. Et Charlie, toi, la jeunesse, elle a été comment cette envie de devenir acteur ? Oh, alors là, pour moi, c'est un petit peu... Enfin, je ne dirais pas que c'est compliqué parce que moi, à l'âge de 16 ans, je sentais déjà l'âme d'un artiste. Je voulais déjà être un artiste. Tu avais cette volonté de l'être ? Ah oui, je l'avais. Je ne sais pas, c'est venu comme ça. Mais je voulais d'abord être chanteur. D'accord. Alors, je chantais avec des copains. On avait un petit groupe, je chantais. Mais je voulais, moi, je voulais déjà aller plus loin. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, être chanteur, ça ne marche pas toujours. Il y a tellement de chanteurs. Je me suis dit, je vais me lancer dans le cinéma. Mais j'avais déjà les deux. Et pendant des années, des années, des années, j'ai essayé. Enfin, ce n'est pas que j'ai essayé. Donc, tout se passait sur Paris. Je me suis dit, mais comment je vais faire ? Je ne peux pas aller sur Paris comme ça. Il faut que j'ai un travail. Alors, la chance que j'ai eue, un jour, j'étais à mon lieu de travail. Comme un ami, il savait que je voulais faire du cinéma. Il me dit, Charlie, viens voir. Il me fait, regarde, il cherche des figurants. Je dis, ah bon ? Je dis, où ? Il me dit, là, c'est le carreau du musée de Vendel. Ah bon ? Je dis, donne-moi l'adresse. Je suis allé. Ça marchait du premier coup, figurant. Ensuite, la chance que j'ai eue, c'est que six mois après, dans ma famille, une cousine à ma femme, elle connaissait un gars qui s'occupait des castings, qui a dit, il parlait du cinéma. Et quand je suis arrivé, je lui ai dit, tiens, tu fais du cinéma, toi. Elle me dit, non, non. Elle me fait, j'étais une fois, mais ce n'est pas pour moi. Je dis, donne-moi l'adresse. Moi, ça m'intéresse. Donc, j'ai écrit au Luxembourg, à une casting. C'était de luxe production. J'ai écrit, pas de réponse. J'ai envoyé un fax, pas de réponse. J'ai réécrit, pas de réponse. Je me suis dit, merde. Puis, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai pris le téléphone. J'ai téléphoné. Je suis tombé sur un gars. Il m'a dit, voilà, il faut une photo. Il faut, enfin, toutes les démarches. Bon, OK, je l'ai fait. Deux mois après, toujours pas de réponse. Et un beau jour, c'était le 18 février. Je suis rentré. Ma femme me dit, tiens, t'as un appel du Luxembourg. Je dis, comment ça, un appel ? Je dis, c'est pas possible. Je dis, là, vous vous foutez de moi. Elle me dit, non, non, t'as un appel du Luxembourg. J'ai vérifié. J'ai téléphoné. Et puis, bonjour, Charlie. C'était une... Bonjour, Charlie. Elle fait, voilà, je suis la directrice du casting. J'aimerais te voir. J'ai dit, OK. J'ai dit, on s'était donné rendez-vous deux jours après. Je suis allé. À partir de là, ça a démarré. Je n'ai plus jamais arrêté. Super. Voilà. Donc, moi, j'avais encore une petite question. Comment on fait si on veut se positionner sur un casting ? C'est simple. Pour un casting, alors, il y a des castings que, bon, moi, j'ai, comme Daniel et moi, on a sur le téléphone, on a un site où on peut savoir à quel moment il va y avoir des castings. D'accord. Donc, voilà. Ou alors, des fois, c'est même eux-mêmes qui nous appellent pour nous proposer un casting. Des fois, on n'a même pas besoin de postuler. C'est honnête. Parce qu'en fait, si vous voulez, on connaît déjà des directeurs de casting. D'accord. On n'a pas cité leur nom, bien sûr. Et on est dans une base de données puisqu'on est inscrit dans pas mal de bases de données. Voilà, c'est ça. Alors, il repère nos photos, tous les films qu'on a tournés. Il se base dessus et il nous appelle. Alors, des fois, on ne sait même pas qui c'est. Il dit, oui, bonjour, on a vu vos photos sur tel et tel site. Est-ce que ça vous dirait de tourner là et là ? Alors, on dit oui ou non. Après, si c'est bon, il nous envoie les contrats par mail. Et nous, lui ou moi, quoi. Ou même très souvent ensemble. Très souvent ensemble, oui. On dit oui, quoi. Et on part comme la semaine prochaine. Le mois prochain. Non, fin de place du mois, pardon. Et je voulais aussi préciser une chose avant, parce que vous parliez de ça. Charlie et moi, ça fait des années qu'on tourne ensemble. Et moi, mes premières expériences de tournage, bien sûr, c'était pas qu'en France. J'en ai tourné, si je ne me trompe pas, 17 au Luxembourg. Et c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance. C'est de là, maintenant, lui, on va dire ça comme ça. Tu me suis régulièrement maintenant en France. Maintenant, il fait pratiquement les mêmes tournages que moi. D'accord. Et pour quelqu'un qui n'a jamais tourné, qui voudrait débuter, comment il doit s'y prendre ? C'est... Alors, je vais vous dire ça tout de suite. Alors, maintenant, vous pouvez aller sur Google et vous tapez dessus. Casting, film. Alors, ils vont vous proposer au départ la figuration. C'est comme je disais avant. Parce que c'est sûr qu'ils ne vont pas vous proposer des rôles. Au moins qu'on ait un talent super. Mais quand on vous aime ça, c'est mieux. La chose, c'est... Si vous n'avez pas de CV à fournir, c'est pas facile. Si maintenant, vous êtes nouveau, vous sortez du jour au lendemain, vous vous dites, ah ben voilà, je veux faire un film. Ça ne marche pas comme ça. D'accord. Il faut déjà que vous ayez des références. Alors, ils vont dire, voilà, j'ai besoin d'un chauve comme moi. Et qu'il soit grand, qu'il soit, par exemple, costaud, qu'il peut faire policier. Alors, moi, je vois que ça, ça me correspond. Je postule. Si maintenant, ils demandent une personne avec des cheveux lents, bon, c'est clair que Charlie est plus apte à le faire que moi. Ensuite, j'envoie mes photos, j'envoie mes références. Et c'est eux seulement qui décident. D'accord. Par contre, il y a une chose que je voudrais préciser qui est très, très, très importante. Alors, ça, c'est vraiment valable pour tout le monde. Très souvent, on ne pense pas le dire, mais moi, je vais quand même le faire. Il faut éviter les castings payants. Surtout, mais surtout, pas donner un euro. Un casting doit être gratuit. Parce que ce phénomène existe. Ah oui, il existe énormément. Alors, je ne peux pas citer de production, puisque je ne les connais pas. Mais moi, ça m'est arrivé de regarder. C'est marqué, oui, donnez votre numéro de carte. Ne pas donner de numéro de carte, rien. Parce que c'est souvent de l'arnaque. D'accord. Il faut que tout soit gratuit. À partir du moment qu'on vous fait payer, oubliez. Super. Merci pour la précision. C'est tout à fait normal. C'est important. Et pour finir, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de meilleur avenir ? Alors, pour le meilleur avenir, ça serait toujours le premier rôle. C'est clair et net. Le premier rôle. Un rôle assez important. Mais le plus important, c'est de pouvoir continuer dans ce métier, pourvu que ça dure. C'est surtout ça. C'est avoir toujours des rôles à faire. D'accord. Tout est dit. Charlie l'a bien résumé. C'est exactement ce que je pensais. C'est d'avoir des rôles et des rôles et des rôles. Et faire ça jusqu'à la fin de nos jours. Super. Écoutez, on vous souhaite nos meilleurs voeux de succès à tous les deux. Merci encore d'être venu à la Fort FM. Ça m'a fait plaisir de vous connaître en vrai. Et de savoir quel est votre parcours. Et qu'on va vous voir bientôt. En tout cas, vous êtes le bienvenu. Le prochain film, la prochaine apparition, n'hésitez pas. Venez à notre antenne. Ça tombe bien. Je vous coupe un petit peu. Ça va être rapide. Pour ceux qui veulent voir ce que j'ai fait, c'est surtout des photos, des vidéos. Je vais les poster par la suite. J'ai une page Facebook. Vous cliquez tournage. Et pour suivre, il faut cliquer sur le « J'aime » ou sur « Suivre ». Sinon, vous ne pourrez pas voir les prochaines apparitions que je ferai. Super. Alors, vous pouvez me suivre à travers Facebook. On le fera sans problème. Merci beaucoup à tous les deux. Et à très bientôt sur Fort FM. Merci. A bientôt. 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 Générique